Alors on se retrouve ici à côté de Bertrand Collette, le docteur Bertrand Collette, célèbre vétérinaire du centre de la France, qui a acheté chanoise, la soeur de la eau, pour 80 000 euros. Alors Bertrand, on ne t'avait pas vu d'habitude acheter des chevaux ou des juments, et des juments aussi chers, explique-nous. Ben, un petit coup de folie. Comme il faisait froid, je voulais me réchauffer. Bonne raison, blague mise à part. Alors qu'est-ce qui a motivé cet achat ? J'avais repéré la jument, et je me dis ça vaut peut-être être intéressant, et on m'a tous dit, ben non, il y aura tous les Irlandais, ça sera intouchable. Bon, c'est vrai que c'est cher, mais je pense que Saint-Dessin, ça commence un petit peu, ça va se raréfier. La jument a du modèle, j'ai fait deux poulains qui ont été exportés en Irlande. Je pense qu'on peut retrouver, on peut retomber sur ses pieds, je ne dis pas au bout d'un ou deux poulains, mais pas loin, je pense. Donc, je suis assez content. Alors en fait, tu voulais acheter une autre jument, raconte-nous. Non, je suis un opportuniste, il faut profiter du... Il y a des juments qui ne sont pas partis trop chers, il y a une jument qui est partie à 10 000, pleine de docteurs d'hinaultes. En fait, c'est celle-là que je voulais acheter, c'était à 863. Ah ben là, il n'y a plus de sous dans les poches. Ah, il n'y a plus de sous, la bourse est vide. Alors, on te connaît bien sûr en tant que vétérinaire, depuis combien de temps d'ailleurs dans le centre ? Depuis 1995. Effectivement, ça remonte, mais en tant qu'éleveur, raconte-nous un peu ton effectif. Depuis 2014. Surtout grâce et à cause, avec Nicolas de Lachenette, qui est plus qu'un ami, qui fait partie de la famille maintenant. Et j'ai des juments avec lui, et ça se passe bien. Et j'essaye de voler une de mes propres ailes maintenant. Tout en gardant des associés à gauche, à droite, parce que c'est sympa d'être à plusieurs. C'est la première fois que tu achètes une jument aussi chère ? Tout seul, oui. J'en avais acheté une avec Nicolas dans le même tarif, mais j'étais deux. Là, je suis tout seul. Bon, croisons les droits. Elle ira peut-être au Harat Cersei l'année prochaine, ou alors il y a déjà un étalon prévu ? Non, non, je n'avais pas prévu de l'acheter, donc je n'ai pas réfléchi, on va voir. De quoi passer, à l'hiver, les fêtes de fin d'année, l'hiver, à faire les croisements ? Exactement, et à s'amuser, et à rêver surtout. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui porte, c'est ça qui fait voyager loin, c'est le rêve. Super, voilà, c'est une belle réflexion. Merci beaucoup, merci, la sœur d'Alao, achetée par Bertrand Collette.